Si vous cherchez un téléphone résistant qui a beaucoup de confort d'utilisation mais qui n'est pas à plus de 1000€, je pense que je vous ai trouvé une pépite qui peut bien vous correspondre. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va passer en review le téléphone Ulfone Armor 24. N'ayant jamais eu la possibilité de tester un produit de la marque Ulfone, je pense que là je commence très bien et j'ai été très impressionné tout au long de ce test. Je vous invite évidemment à vous abonner à MachineTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti pour commencer ce test évidemment avec l'unboxing, vous connaissez la chanson, c'est parti. Et nous sommes partis pour ouvrir le Ulfone Armor 24 et comme c'est la première fois que j'ouvre un produit de la marque Ulfone, je vais pouvoir avoir un avis complètement nouveau sur leur produit. Alors peut-être que c'est d'un détail pour vous mais moi je trouve que les packaging sont très joueurs et très sympa. Ici on aura le téléphone et ici on aura quelque chose pour pouvoir ranger le téléphone et là vous êtes sûr que vous ne casserez jamais. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'on a un téléphone en réalité qui est très résistant. Et hop, on a directement tout ce qu'il faut, le téléphone bien rangé. Un câble en USB type C ainsi que le chargeur, chargeur rapide de 66 watts. Wow, ok, donc on a même des protections en plus pour l'écran. Tout cela c'est bien joli mais le téléphone, eh bien il est entre mes mains. Et franchement là on est sur un téléphone résistant. Attention, il n'est pas fait pour tout le monde, il est surtout fait pour ceux qui en ont marre de briser leur téléphone. Parce que par exemple, ils font souvent des sorties en extérieur. Ou par exemple, ils seront confrontés à des situations qui les mènent à avoir des environnements assez extrêmes. Comme par exemple, travailler en extérieur. Et je vous comprends, ça peut être un peu chiant au bout d'un moment de péter son téléphone. Alors là, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun souci. Comme on dit chez nous, c'est une brique. On a quelque chose qui est très épais. Je dirais que c'est le deuxième ou troisième téléphone le plus épais que j'ai testé. Parce que ce téléphone en réalité a une épaisseur de 2,7 cm. Alors, ça change des iPhone évidemment. Ici, le principe c'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir servir à tout. Alors que ce téléphone ait une épaisseur de 2,7 cm et qu'il pèse 647 grammes, ce n'est pas pour rien. C'est notamment parce qu'il a une batterie énorme de 22 000 mAh. Ça correspondra à 1300 heures de stand-by, donc de verrouillage comme ça dans la poche. Ou également à 100 heures d'appel. Et en plus de cela, à 33 heures de vidéo. C'est énorme évidemment et c'est bien accompagné avec ce chargeur rapide de 66 watts comme je l'ai expliqué. Et en plus de cela, ce téléphone pourra nous fournir de l'énergie. C'est-à-dire qu'il a la reverse charge. On pourra envoyer 10 watts de puissance à par exemple un téléphone ou à une lumière. Le but, c'est de pouvoir s'en servir comme batterie externe également. Alors, vous pouvez le voir à sa conception. Évidemment, il est super bien travaillé pour résister aux chutes parce qu'il a pas mal de certifications. Je vais y revenir. Cette grosse lumière sur le dessus. On pourra éclairer des choses. Et à savoir que cette lumière, ce n'est pas une petite loupiote. On a quand même quelque chose avec, tenez-vous bien, 510 LED. Et on pourra aller jusqu'à 1000 lumens. Alors oui, l'unboxing a été très vite. Mais j'aimerais souligner quelques points. Comme par exemple, le paiement par NFC qui est disponible sur ce téléphone et également le GPS, le GLONASS et également le Beidou et aussi le Galileo. Ces fonctionnalités qui permettent de tracer le téléphone, tout comme avec le GPS que vous connaissez tous, permettront d'utiliser ce téléphone et d'avoir quelque chose de super pour voyager. Et en plus de cela, on a un Glove Mode qui va permettre de pouvoir utiliser le téléphone directement avec des gants. Un téléphone sur lequel on peut compter, que ce soit même pour recharger des choses, avec son énorme batterie pour éclairer des choses. Bref, une réelle boîte à outils dans votre poche qui n'est pas prête de se casser. Vous allez le voir. Et maintenant, la partie prise en main, comme je vous ai dit, parce que je pense qu'il est nécessaire de vous donner mon ressenti lorsqu'on utilise un téléphone qui fait quand même plus de 600 grammes. Alors, autant vous dire qu'évidemment, on le sent passer quand on le porte, mais on aura des choses intéressantes, comme par exemple, ici, on peut déverrouiller avec le pouce et on peut le faire également avec la tête. Et regardez, la petite particularité de ce téléphone, c'est qu'on aura un triple slot. On pourra mettre deux cartes SIM et par exemple, une carte micro SD pour aller jusqu'à 2 Tera de stockage. Alors, c'est énorme. Et de l'autre côté, on aura différents boutons, dont celui-ci qui va être très intéressant pour allumer la lampe. Et vous voyez que ça éclaire vraiment bien. Ça me fait un peu mal aux yeux. Alors, autant vous dire que ça va bien éclairer. Dites-vous, il y a des éclairages et là, ça éclaire quand même extrêmement bien. Là, sans vous mentir, je vous montre mon spot lumineux. Voici la différence. Je trouve que la lumière du téléphone va encore plus éclairer que mon vieux tripier. Et on aura différents niveaux de lumière, même si je trouve déjà que c'est énorme. On a trois niveaux de lumière différents. Mais en tout cas, voilà, on reste appuyé et ça s'éteint. Et ici, on est tout simplement sur l'interface pour gérer la lumière. Alors, voilà, on aura plusieurs choses. Le mode flash, alors ça, c'est excellent pour se faire voir de loin. Ah là là, par contre, là, ça fait mal aux yeux. Bon, vous aurez compris qu'il y a pas mal de choses. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte de la puissance de cette lampe. Alors, c'est parti, on est dans le noir et je vais allumer tout simplement ma lampe. Attention, vous allez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux. Voilà, la lampe éclaire maintenant. Et on peut voir que c'est extrême. Ça éclaire de façon extrême. Je trouve que c'est un truc de ouf. J'ai envie de vous dire, comparé à un flash d'iPhone, là, on fait beaucoup mieux. Voilà, donc c'est un très bon point positif, surtout pour quelqu'un qui veut bricoler dehors. Bon, mis à part ça, on est quand même sous Android 13, donc on connaît, on connaît bien l'interface Android 13 avec tout ce qu'on aime. Petite application qui va révéler une caractéristique du téléphone, c'est ici. On pourra ajouter une télécommande. Il y a une application qui fait en sorte que c'est une télécommande universelle et ses propres téléphones. Et je trouve ça assez fou. Par exemple, vous avez un projecteur, vous cliquez sur la marque du projecteur et vous pouvez avoir une télécommande directement depuis le téléphone. Ça, c'est dingue. Et ensuite, on va se balader dans les paramètres parce que vous allez voir que les caractéristiques de ce téléphone sont à tomber par terre. Déjà, on commence avec ma caractéristique préférée, l'écran qui pourra aller jusqu'à 120 Hz. C'est énorme. Par défaut, on aura 256 Go d'espace de stockage, mais on pourra augmenter jusqu'à 2 Tera si on le souhaite. Alors, ça va. Batterie chargée à 100%, une batterie de 22 000 mAh comme je vous ai expliqué. Et alors, on ne sera pas à plaindre sur la mémoire du téléphone parce que sinon, on sera sur du 12 Go de RAM. Et on pourra l'étendre encore en ajoutant 12 Go supplémentaires en virtuel. Niveau écran, voici ce que ça donne. Et c'est assez bien parce qu'en plus de la 120 Hz, on aura pas mal d'avantages sur cet écran. A savoir que cet écran fera de la 1080 par 2460 pixels. Donc, ce sera de la Full HD+, un écran de 6,78 pouces et un écran qui est aussi certifié Corning Coria Glass 5. Cela veut tout simplement dire qu'il est résistant cet écran et ça, ça fait très plaisir. Il accompagne la globalité du téléphone qui sera lui-même résistant. Et là, je viens de le mettre en full screen, on peut voir que, bon, le petit appareil photo se trouvera au milieu de l'écran. Mais ça, c'est assez classique maintenant avec les téléphones. Je me permets de rapprocher la caméra pour bien vous montrer tous les détails qu'on peut avoir sur YouTube. Et évidemment, ce genre de téléphone, si on peut regarder des vidéos facilement avec, c'est génial. Là, on a pas mal de couleurs. Par exemple, le bleu ressort très bien, le vert également. Et on peut voir qu'il y a suffisamment de détails pour ne pas être perturbé. Et sachez qu'actuellement, on est sur de la 1440 par 60 Hz directement sur YouTube. Il y a beaucoup de couleurs et ça, ça me fait très plaisir. Et maintenant, au niveau son, qu'est-ce que ça donne ? C'est intéressant de savoir sur ce téléphone résistant, qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'augmente à fond. En réalité, le son sortira exclusivement à droite. Alors, ça a des avantages pour la conception, mais des désavantages quand même pour l'expérience utilisateur. Alors, vous voyez bien que le son sort exclusivement par ce trou. Alors, évidemment, je trouve que le son est bien. Il est quand même correct, malgré qu'on n'aura pas de la stéréo. On a un joli son qui s'en dégage. Et quoi de mieux que ce bois surfer pour tester la capacité graphique du téléphone et exploiter au maximum les Hertz. A savoir que ce téléphone aura un Mediatek Helio G96 pour ce qui est du CPU. Et pour le GPU, on sera sur un ARM Mali G57MC2 avec du coup 12Go de RAM initial, plus 12Go de RAM en virtuel déjà installé. Ça va faire plaisir. On va pouvoir voir s'il y a des petites anomalies ou justement pouvoir voir toute la fluidité de l'écran. Là, je ressens bien les Hertz. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Et on peut se dire qu'un téléphone qui est encombrant comme celui-ci parce qu'il pèse 600 grammes, ce sera un peu fastidieux de l'utiliser. Mais il y a pas mal de petites options qui vont venir adoucir l'utilisation quotidienne de ce téléphone. L'ensemble est fluide. J'essaye de remarquer des drops, mais il n'y en a pas des drops. Enfin, genre, peut-être si j'ai ressenti un petit drop. Quand je dis un drop, c'est un drop d'images par seconde. Il manque quelques images entre guillemets à certains moments. Je le ressens parce qu'on passe de la 120 Hz à un petit peu moins. Il y a des petits ralentissements, mais c'est pas significatif pour dire qu'il y a des bugs. Me voici directement sur PUBG Mobile. Je note quelque chose d'assez exceptionnel, c'est la qualité de la texture, du sol et de tout ce qui m'entoure. Et également, les ombres. Regardez cela. Le paramétrage automatique a fait en sorte d'avoir une très bonne qualité sur le jeu. Ce qui veut dire que le téléphone est capable de faire tourner convenablement un jeu comme PUBG Mobile. Actuellement, j'ai pas mal de choses intéressantes en termes de capacité graphique et ça se ressent bien dans la texture. Et en plus de cela, bon, niveau fluidité, on est bien également. On n'est pas évidemment sur quelque chose de super, super fluide dans le sens où, voilà, on n'est pas sur de la 60 FPS. Mais on est plutôt sur de la 30, 40 FPS, 45 FPS, je dirais, avec beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'ombre et une belle qualité d'image. Et là, je viens de rétrograder directement mes capacités graphiques, enfin du moins la qualité graphique. Et on peut voir que c'est encore plus fluide. Je dirais que là, on est plus sur du 40 FPS que du 30. Là, oui, 30, 40 à 50 FPS, je dirais. On a quelque chose de génial pour jouer, voilà. Mesdames et messieurs, si vous êtes un texan dans l'âme, voici la sacoche qui va aller avec le téléphone. Regardez bien un petit peu, voilà, une sacoche qui est super résistante et je ne me demande comment vous allez pouvoir casser ce téléphone. Sacoche qui possédera un clip et également un porte-carte intégré. A l'arrière, il est conçu spécifiquement pour pouvoir laisser passer le son du téléphone. Et là, je viens de l'insérer directement dans la sacoche. Et là, attention, on est sur quelque chose de compétition et là, il n'y a plus de souci. Et maintenant, au niveau appareil photo, sachez qu'on n'est pas largué. On a quelque chose qui va très bien aller. Pourquoi ? Parce qu'on aura une caméra arrière de 64 mégapixels combinée à une autre caméra arrière de 64 mégapixels. Dual camera donc, caméra qui nous vient tout droit de chez Sony. On aura également un grand angle et je vais simplement prendre une photo. Je trouve que les couleurs sont excellents et je vais prendre la photo. Et bien, regardez, on a quand même quelque chose avec de très belles couleurs. Alors, on a quelque chose qui va bien refaire sortir les couleurs, qui est détaillé. Je n'ai rien à redire sur l'appareil photo. Niveau qualité vidéo du 2K en 30fps, regardez ce que ça donne. Alors là, je fais une vidéo en 2K. Alors, c'est assez exceptionnel. On est en 30fps, ce qui est pour moi suffisant. Et je trouve que la qualité est bonne. Je regarde les couleurs. On va voir. Ok, ça fait bien la mise au point. La mise au point se fait très vite et ça, ça fait très plaisir. Et là, si je recule, c'est génial. C'est génial. Nous sommes avec la caméra avant de 16 mégapixels. Alors, ça va du 16 mégapixels, ce n'est pas le pire, évidemment. On a quelque chose, pour le coup, qui va être bien sur les couleurs. Par contre, au niveau des couleurs un peu noires, même si là, il y a un éclairage, il y a une ring light juste devant moi. Niveau couleur un peu sombre, on va être un petit peu largué. Par contre, ça se rattrape, évidemment, sur les couleurs. Et maintenant, nous voici dans le noir. Parce qu'il aura une caméra nocturne, vision nocturne, directement de 64 mégapixels. 64 mégapixels pour de la vision nocturne, c'est beaucoup. Et ça fait très plaisir. Et regardez donc ce que ça donne si je me filme. Voyez par vous-même, mais attendez. Et voilà. Alors, on a une qualité qui, je trouve, est belle. Attention, je trouve que là, on a beaucoup de détails. Regardez sur mon t-shirt. Voilà, ça fait plaisir. On a quelque chose de très sympa. 64 mégapixels et 2 LED pour la vision nocturne. Ce qui nous conférera une meilleure qualité et une prise plus loin de la vision nocturne. Ça fait plaisir. Alors, je trouve que c'est bien. Et regardez, j'ai quelque chose à vous montrer, les amis. Est-ce que vous avez déjà vu ce singe ? Alors, il fait un peu peur, mais c'est un petit singe. Voilà. Bon, normalement, il est totalement noir. Mais voilà. Une petite... Un petit easter egg pour la vidéo. Un singe en peluche qui m'appartenait quand j'étais petit. Enfin bref. Tout ça pour dire que la vision nocturne peut-être peut faire peur sur des singes, mais sur moi, elle fonctionne très bien. Et regardez un petit peu quand je vous parlais de reverse charge. On le branche au téléphone. Tac. Et regardez. On a une lumière bleue, une lumière verte qui s'allume. Et directement, ça va charger. Regardez. Voilà. Les 3 LED qui s'éclairent pour indiquer le taux de charge s'allument. Et là, c'est parti. C'est en train, tout simplement, de recharger. Alors, évidemment, ce téléphone, c'est un téléphone résistant. Sinon, je ne l'aurais pas dit au début de la vidéo. Et bien, pour appuyer mes propos, voyons ces résistances et ces certifications. Le Yulfon Armor 24 possède la certification IP68. On pourra le mettre à 1,50 m sous l'eau pendant 30 minutes. Il est IP69K et il possède également une certification 1000STD 810H. C'est tout simplement une certification militaire des Etats-Unis. C'est pour vous dire que ça tient la route, tout simplement. Et donc, il résistera à l'eau, aux éclaboussures, ainsi qu'à la poussière et également aux chutes grâce à ses coins renforcés. La marque nous annonce des chutes de 1,50 m sans rien risquer. Alors, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et maintenant, vous vous doutez bien qu'avec sa conception et toutes ses certifications, on pourra le mettre sous l'eau. Et précisément, on pourra, comme je vous ai expliqué, le mettre à 1,50 m de distance sous l'eau pendant 30 minutes, tout simplement. Et on est parti pour tester cela. Vous me connaissez, on va le tester. Après, évidemment, je ne vais pas aller à 1,50 m sous l'eau pour ce test. Mais bon, au moins, ça me permet de vous montrer ce que ça donne quand on va directement arroser ce téléphone. Voilà. Et on va le submerger entièrement afin de voir sa résistance. Logiquement, il ne devrait y avoir aucun souci. Et voilà. Il est complètement sous l'eau et ça nous permettra de voir en condition ce que ça donne réellement. Voilà. J'ai bien pris mon temps et la vidéo tourne toujours. Voilà. Donc, parfait. Alors, tout fonctionne parfaitement. Et on a l'écran qui est tout bon. Et le son, évidemment, qui va revenir. Et on entend toujours le son. Il faudra évidemment mettre une vidéo du style, oui, pour enlever l'eau dans le téléphone, mais fonctionnel. Et que dire de ce téléphone, le Ulfone Armor 24 ? J'ai envie de vous dire que j'ai été impressionné tout au long de ce test. Que ce soit grâce à la lampe qu'il y a sur l'arrière du téléphone, ou également avec ses 120 Hz de rafraîchissement d'écran et son écran qui est en Full HD+. Mais surtout, sa caméra. On a une très bonne caméra qui fait de très belles couleurs, qui est bien détaillée. 64 mégapixels, c'est parfait pour faire ce qu'on a à faire. Bon, peut-être que j'aurais aimé un peu plus de mégapixels simplement sur la caméra avant. Mais je trouve quand même qu'on est super bien servi. Et qu'en plus de cela, la caméra infrarouge, elle est géniale. Et ce qui m'impressionne d'autant plus, ce sera le prix de ce téléphone. Au début de la vidéo, je vous ai dit, oui, un téléphone confortable, résistant, mais pas à plus de 1000 euros. Et ce n'est pas pour autant qu'il sera à 700 ou 900 euros. Je n'ai pas joué sur les mots. Je vous invite réellement à aller voir son prix. Je pense que vous allez vous prendre une belle claque quand vous allez voir son prix à l'heure actuelle. Évidemment, le lien du produit se trouvera en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ma première expérience avec la marque Ulfone s'est très bien passée. Je suis très satisfait. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, évidemment, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo test, c'était JX. JX. JX.